Bonjour la VOD, on va passer à la suite au chapitre 5 de As Dusk Falls et du coup Badgey se retrouve un petit peu solo. Je regarde la VOD sans le fun de voter. Coucou ! Ok ok ça marche, ça me bat des bisous, très bonne nuit alors. Coucou ! On vous dit coucou la VOD et on va commencer. Je m'accroigne tout le temps, ça va pas aujourd'hui, ça va pas du tout. Allez. Voilà le gamin il retourne avec sa maman. Ça c'est les conséquences de tous nos choix. Et lui il s'est fait tirer dessus dans la jambe. Ça c'est comme ça. M'amera. Arrêteur. Je t'ai plus. Bon, où est-ce qu'il se retrouve le Jay, là ? Je sais pas où il va. Peut-être les choix que j'aurais fait moi, donc les choix intelligents. Inter répond, ok, le choix kill everyone. Oh, ils ont les refs, hein ? Comment dire, puisqu'il en a 18 ans ? Demandez de l'eau. Les dévisager. Ah bah ça, ça va bien les impressionner, ça. Si moi, quand je sais pas quoi répondre, je fais ça. Ça marche le fait. J'essuie l'eau. Euh, j'essuie solo, oui pardon, j'essuie solo. Effectivement, j'essuie solo depuis l'histoire d'avant, et on est un peu... Regarde là. Commander un whisky, demander de l'eau. Moi demander de l'eau, moi je demande de l'eau, moi. Parce qu'il a pas de quoi payer le whisky. Il aura peut-être quoi payer de l'eau. Je sais pas. En tout cas, c'est moins grave s'il paye pas de l'eau. Mais les dévisager, je sais pas. Je vais prendre un whisky, sans glaçons. Ah ouais ? T'as une pièce d'identité ? Euh, non. Je l'ai oublié. Eh ben moi, j'ai oublié de te servir. Ta caisse est tombée en panne ? Je voudrais juste aller au nord. Pas de bol ? Moi je descends. Demande à ce gars-là. Hmm. C'est impressionnant de fou. Hello, Narvalo ! Aussi loin que possible. Et voilà. J'aime pas trop les autostoppeurs. Mais pourquoi pas ? Qui est-ce que t'as énervé ? Et comment t'as fait ton compte, hein ? En vrai, je... La police me cherche, oui c'est bien. Je voyage, c'est tout. Ça ne vous regarde pas. Ouf. Et alors, j'aime pas le ça, vous regarde pas. Parce que le gars va peut-être t'emmener donc ce buant de... Un petit peu... C'est un petit peu normal qu'il ait envie de savoir pourquoi tu te bats. La police me cherche, bah c'est pas très malin quand même. Hein ? Heu... Au... Au pire, il te dénonce au mieux, il te fait du chantage. Donc moi je vais dire, je voyage, c'est tout. Mais vous pouvez tous voter dans le chat, hein ? Sachez donc. Vous êtes deux à dire à la police ? Mais quelle bande de... Vous êtes fous ? Mais quoi ? Pourquoi vous voulez tous se faire... Mais qu'est-ce que c'est ? Mais le chat est fou ! T'as un flingue au pire ! Ah c'est de la... Evidemment ! Ouais mais les risques ! Oh ça va être du... Ça va être du euh... Du réflexe. Faut que je vise où ? Au centre ? Et ensuite je fais quoi ? Je n'ai rien compris à ce que j'ai fait. 18 ? Mais j'ai... J'ai rien compris, je pouvais qu'appuyer sur le centre, alors je l'ai fait, ça l'a pas du tout mise au centre, mais on me dit c'est bien. 47 ? Mais j'ai pas du tout fait de bon score, alors j'en prouve ! On va pas du tout de quoi les payer ! Dernière manche, ça rigole plus. Non mais tout ne peut pas être résolu... Tous les problèmes en témoignage ne peuvent pas être réglés parce que J'ai un flingue ! Faut arrêter ! Mais bon, rien n'est encore joué. Te presse pas gamin. Je voudrais pas que tu rates ton coup. Je comprends pas comment ça marche hein. J'avais tout mute ! Je vais péter un câble. J'en peux plus hein. Cette appli, je la mute H24. C'est qui elle ? C'est une flic ? Ah la flic, je l'ai pas reconnue. Bon on l'a pas beaucoup vu aussi hein. Attention. Aux Etats-Unis ici ? Règle de tout par les flingues là. Ah ouais mais ça va faire une alarme. Ça fait pas des alarmes ces portes là quand on les ouvre ? Je crois hein. C'est la peine de mort qui l'attend. Vous êtes vraiment de la police ? Vous êtes pas en uniforme. Je suis pas en service. C'est personnel. Ouh 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 ouh. C'est failli. Ouais bah moi j'ai vu personne. Et vous ? Vous auriez pas vu passer un jeune homme ? On voit totalement dépassé. Bah vous m'avez l'air plutôt jeune. Répondez-moi au lieu de jouer au con. Bon laissez-moi réfléchir. Et ben y'a Shane au bar. Et puis Jean, un gros costaud qui vient pour dîner. Et Kyle ou c'est peut-être Kyle ? Je sais plus. Vous avez vu un ado oui ou non ? Ça fait un tweet ! Oh je sais pas. Mais si je veux moi, je vous appelle. D'ailleurs, même si je le vois pas, je veux bien vous appeler. Bah c'est super. Bon au moins il nous a aidé le... Le monsieur. Si on lui devait des... Des boissons par exemple, il nous aurait peut-être pas aidé. Ou alors il serait venu en mode, allez tu me donnes des boissons. Ah, il nous emmène. Il nous emmène. C'est le bro lui en fait. Tu rigolais pas en fait tout à l'heure. Dis-moi la vérité. T'as vraiment tué des flics ? Et fait péter un bus comme ils ont dit à la télé ? Je veux pas d'ennuis. C'est toi qui ramènes des ennuis mon ami. Bah ouais un peu ouais. C'est un peu trop tard là. Bah en soit il y est pas... Franchement il y est pour rien de tout ça. Donc euh... Mais DJ pour rien. Il est... Son complice de meurtre maintenant c'est bien. Basiquement lui... Lui n'a même pas commis de meurtre. Donc basiquement ils ont aidé. Ils ont complice d'un complice. Et encore. Ils ont surtout... C'est surtout du par jour je crois. Et un compact. Faut remarque qu'elle est même pas en uniforme. Donc basiquement ils ont menti à une flic. Mais en... Qui n'est pas en service. Donc franchement en soit je pense qu'il risque vraiment pas grand chose. Lui ils nous ont emmené sans qu'ils le veuillent. C'est vrai. Il voulait nous emmener que si c'était vraiment nous ? Que si on avait vraiment tué un flic ? Bah super. C'est peut-être pas plus mal qu'on se retrouve pas avec lui finalement. Attendez je vais mettre mon truc plus petit puisque mon cadre est immense. J'ai plus du cul mec. Complètement. C'est peut-être pas plus mal qu'on se retrouve pas dans la voiture avec l'autre. Je sais pas du coup je sens mal. Un homme de 18 ans impliqué dans les meurtres commis au Desert Dream Motel en arrière. Oh bordel il va y avoir son... ...proche de l'affaire, le procureur a l'intention de demander la peine de mort. Il va y avoir son portrait robot placardé par dos. Il s'agit d'un criminel extrêmement dangereux. Renseignements, j'écoute. Je voudrais passer un appel en PCV, la famille d'Orland à Touroc, dans l'Arizona. Votre nom monsieur ? Je sais pas alors. Il appelle la gamine c'est ça ? Il appelle la meuf qui l'a aidé ? Il parle de lui, il parle de sa mère et de son frère. Je sais pas, je comprends pas non plus. Peut-être qu'ils les ont eus. Je sais pas. Rappelle un PCV c'est old. Oui oui mais je crois que c'est pas contemporain. Je me montre si c'était pas 90 je crois. Ou 80, l'époque où l'histoire se déroule. Dean c'est le nom qu'on a donné à la gamine. Dites-lui que c'est Dean. Allo ? Vous avez un appel en PCV de Dean. C'est pas vrai. Ok, passez-le moi. Je pensais pas que tu me recontacterais. Comment il a son numéro ? Pourtant l'histoire est récente. Ah ouais ? Ah je me trompe peut-être alors. Je suis dans l'Utah. J'ai pas un rond. J'ai presque pas dormi. Oh là, attends. Dans l'Utah ? Est-ce que t'as des ennuis ? Ah bah le problème avec ma... Enfin les deux. En fait, il fuit à la fois sa famille et à la fois la police. Je vais mettre le problème avec ma famille. Mais là, il a des problèmes avec tout le monde en fait. Basiquement, c'est le moins coupable de tous mais bon. C'est le plus recherché de tous. Effectivement, on dirait pas qu'il recherche les autres membres de la famille. Je comprends pas trop. Je me suis disputé avec mon frère. Il m'a dit que... Peu importe, de toute façon... Manassa, tu veux des problèmes avec moi ? Ouais, c'est ça. Tu veux qu'on partage nos problèmes ? Ça marche pas comme ça la vie. Oui, tout seul mais avec elle. Mais what ? Vraiment ? Ah, Salt Lake City à côté de mon portrait robot. Ils se connaissent à peine. C'est risqué. Ouais, je veux pas la dissuader mais... Genre, elle est en train de niquer son avenir là. Pour un mec qu'elle connaît à peine. Faut pas, hein ? Elle est géniale, effectivement. Elle est adorable, hein. Mais faut pas, hein. Je me débrouille tout seul mais j'ai besoin de tes sous, Vanessa. Mais c'est ça. Je me débrouille tout seul en comptant totalement sur toi. Faites pas ça dans le chat. De quoi, de quoi ? Non mais c'est risqué, c'est risqué, c'est risqué. Mais vous pouvez, vous pouvez... Tu peux répondre, Emric, hein. Ah oui, ne faites pas comme lui, tu veux dire, oui. Il vaut mieux pas que tu viennes. À Salt Lake City ? J'y suis déjà allée. C'est bizarre. Mais c'est pas dangereux. Mais... T'es sûre de toi ? Je m'en doute où c'est qu'elle allait venir de toute façon. Je réserve la chambre à mon nom. À plus. En la foutant la sauce, la petite... La seule personne qui nous a aidé avec douceur et innocence, on va niquer son avenir. On s'est connus il y a moins de 24 heures. Auprès de 10 minutes de conversation. Et tu m'as trouvé dans la forêt. J'avais perdu connaissance. C'est quand même bizarre quand même, ma rencontre. Tu trouves pas ? C'est beau... Mais non, mais c'est terrible. J'en ai... C'est terrible. Un charme, oui. C'est qui, oui ? Ah, c'est le... Je vais sans doute le regretter plus tard. Le gay qui bosse au motel. Allez. Ouais, et... Il a fait partie des otages. Deux ans sans boire une goutte, et je replonge de la pire des manières. Ah, c'est terrible. Oh, le chat, il se cache. Il y a un truc dans la chambre. Qu'est-ce qui te prend ? Oh, le minou qui prévient. Mais c'est trop mignon. Il y a quelqu'un de couché dans son lit. What the fuck ? What the fuck ? Wow, mais c'est très risqué de faire ça. Je suis... J'ai reconnu ses cheveux. Jamais les miens feraient ça. Je sais pas si t'es déjà arrivé en vrai, peut-être, moi, qu'ils feraient ça. Et toi, tu débarques pour m'assommer avec un... Mais... Argument inarrêtable. Toi aussi, t'es recherchée, meuf. Ces deux chats qui dorment à la fenêtre de la cuisine, genre, si jamais je passe, donne-nous à manger. Si jamais tu passes par là, n'hésite pas surtout à bien remplir les gamelles. Ouais, bon, oui, c'est ça aussi, les chats. Mais en soi, quand il y a un truc chelou chez vous, ils se comporteront chelou aussi, normalement. Normalement. Mais oui, bon... Oui, c'est vrai. On est sans déconner. Ni pour souffrir, ok. Bah super. Du coup, tu vas chez ton seul pote ? Chez toi ? Au commissariat ? Au Mexit ? Ça met tes gueules. Ouais, ça met tes gueules au bout d'un moment, juste tire-toi, en fait. Peu importe ce qu'on répond, ça va de toute façon commencer à dégénérer en engueulade. On le sait. Donc... Bah va au commissariat, c'est bizarre de dire ça en plus. Tu es allé au commissariat. Tu t'es rendu... Tu t'es rendu dans le commissariat. Commissariat. Je dis commissariat, alors que c'est commissariat. Ici, c'était lui le père. Peut-être, peut-être. Le père... Le père de Jay, peut-être. Oh, mais c'est terrible. Il y a ce ray, quand même. Non, mais sinon, c'est peut-être le grand-père. Tu as peut-être raison. S'il s'était rendu, elle aurait eu ses enfants encore. Oui, c'est vrai. Oui, non, mais meuf, rends-toi, en fait. Vraiment. Au moins, prends tout sur toi et protège tes gosses. Vraiment. Enfin, moi, j'ai aucune espèce d'empathie. C'est elle qui a... C'est elle qui a envoyé ses gosses, quand même, faire le braquage du départ. Et ça a dégénéré en prise d'otages. Mais c'est elle, au départ, qui a dit à ses gosses, ses enfants, dont un vraiment jeune, quand même, sans elle, elle était loin, d'aller voler des trucs à un shérif. Des trucs, justement, vu qu'elle savait qu'il était corrompu, j'imagine, soit de la thune due à la corruption, soit des infos. Mais voilà, quoi. Enfin, please. Famille bizarre. C'est un peu une famille bizarre. Tu viens pleurer sur mon épaule et hop. Tu as tout ce que tu veux. Moi, je ne joue plus à ça. Mon petit numéro ? Tu crois que je me suis fait ça toute sale, peut-être ? Non, mais vraiment, rends-toi, meuf. Rends-toi, vraiment. Zéro empathie. Tyler, ils l'ont arrêté, à ce qui paraît. Il avait une jambe cassée, apparemment. C'est pour ça qu'il n'est pas venu. Je l'ai attendu aussi longtemps que j'ai pu. Putain, mais elle s'en foutait de ce que Jay... Non, mais... Ah ! Attendez. Il a vu ce que ses enfants... Elle n'a même pas essayé d'aller dans la forêt pour voir ce qu'il avait. Elle est partie. Direct. Elle n'a même pas essayé de savoir si Jay allait bien. Elle est partie au point de rendez-vous et c'est tout. Enfin, je la déteste. Mais je la déteste. Désolée, je fais que des micro-sièges. Je crois qu'il faut mieux que je dorme. Je te laisse en l'heure. Ça marche, tes bisous, mon dodo, Sébastien. Propose-toi. Tu as raison. Oui, bébé. Je la déteste. Je la déteste. Désolée. Mais Jay, lui au moins, il a pu s'enfuir, pas vrai ? Je sais pas s'il a les épaules pour ça. J'espère que oui. Ah pitié, faites qu'il ne lui arrive rien. Elle n'a même pas essayé de savoir s'ils allaient bien. Dira-moi, on a fait ça pour quelques milliers de dollars. Juste assez pour dissuader ces malfrats de nous tuer. Et pourquoi ? Pour rattraper les conneries de Baird. Non, mais non, 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 non. Non, non, non. Zérologique dans leur plan. Mais oui, on doit des sous à des mafieux. Alors, plutôt que de se faire aider de quelqu'un que moyen, peut-être, grâce à la police d'ailleurs qui sert, on va cambrioler un shérif. Et un shérif qui a l'air vraiment vénère en plus. Et je vais, plutôt que de le faire moi, envoyer mes enfants. Hein, voilà. Là, ça me regarde. Franchement, franchement, meuf, vraiment, t'as tellement, tellement pas à juger. Tellement pas. Et il a même pas encore refuté avec sa bouteille là. Oui, on voit le chat en premier plan, oui. Juste là. Tu viens pas me mêler des affaires des autres. Et tu devrais en faire autant. Les choix de vie. Ça regarde que moi. Eh bah si ça te rend heureux. Toi, t'es heureuse ? T'as un 6 mort. Deux en fuite. T'es recherchée. Faut que tu partes loin. Un 6 mort. Un 6 de flic est en fuite. T'es en cavale. Tu sais, Bear disait souvent qu'il m'emmènerait loin de tout Rock. Dante aussi avait des sentiments. Sharon, à l'époque, tout le monde en passait pour toi. Un jour, tu m'as dit que je choisissais toujours le mauvais mec. Bah. Oui. J'étais jeune et assez idiot pour croire que tu m'écouterais. C'était vrai, il avait raison. Il avait raison. C'est toi que j'aurais dû choisir. Mais Kona s'arrête d'essayer de le faire culpabiliser. Mais oui. Puis là, maintenant, elle le manipule. Mais tu as raison. Tu ne penses pas vraiment. Ça aurait pas pu marcher. Je pense que ça aurait pas pu marcher. Elle est beaucoup trop tordue dans ses raisonnements. Elle le manipule clairement. Mais bien sûr, elle passe d'essayer de le faire culpabiliser à essayer de l'attendrir et de le séduire. Vraiment. Je l'aime pas. Je l'aime pas. C'est la pire de tous. C'est vraiment finesse, quoi. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'elle veut bien avouer qu'elle a eu tort sur ce truc. Et du coup, tu vas encore essayer de pourrir la vie ? Vu que c'est un bon ami ? Si, si tu parles de... Tu savais qu'on était dans le pétrin, mais quand même, nous donner le code du coffre de Dante, c'était... Si, si j'avais su tout ce que... Oh merde ! Je n'aurais jamais dû te le donner. Dante, c'est le shérif. C'est pas vrai. Je crois qu'un verre ne nous ferait pas de mal. Tu n'es pas d'accord ? Non. Non, non, non. Il n'a pas bu depuis deux ans. Je la déteste. Acceptez. Non, refusez. Il n'a pas bu depuis deux ans, please, quoi. Quand elle l'a manipulé. Mais oui ! Mais en fait, c'est... Voilà, Dante, c'est son ex. Alors à elle, parce qu'elle a dit quand Dante a débarqué ou je ne sais pas, en tout cas, il y a un truc. Qui est le shérif ? Et lui, il avait le code du coffre du shérif. Mais comment ? C'est un gars qui bosse au motel. Ah non, il ne bosse peut-être pas au motel. Bref, en tout cas, c'était un gars pour moi random. Peut-être qu'il connaît Dante bien, je n'en sais rien. Donc le shérif. Mais non, non, non. Refuse ta merde, là. Déjà, refusez par principe parce que c'est ce qu'il le donne. Mais en plus, il n'a pas bu depuis deux ans. C'est pas toi qui va niquer tout. Je ne l'aime pas. Franchement, mets-lui un pain. Mais Aïkik, là, je pouvais te montrer. Avec la jambe. C'est de la merde, exactement. J'ai besoin de ton aide. Et crois-moi, je préférerais faire autrement. Tu me fais du fantage, clairement. Pas après la dernière fois. Ça ne présage rien de bon. Qu'est-ce que j'y ai... Non, mais elle est en train de lui faire du fantage, je crois. Elle lui fait complètement du fantage, mais... C'est presque plus perso. Ouais, moi aussi, enfin, alcool léger de temps en temps, mais je me rends compte que maintenant, je me limite à une bière, un verre, ça me va, quoi. Avant, quand je sortais beaucoup, j'avais tendance à un peu charger la mule. Tu me fais du chandage? Moi, je ne vois pas. Oui, je sais. C'est bien. Non, vraiment pas. Va-t'en. Fuis. Part. Ou je lâche... Le fauve. Le petit chaton, là. Attention, il a l'écrou. Ça aurait fait depuis 20 minutes que je l'aurais foutu dehors, moi aussi. Non, mais regardez son plan, mais non. Non, non, non. On s'en fout. C'est un nom totalement négatif. Elle voit devant lui. Ah bah oui, oui. Elle a zéro race, déjà. Maintenant, je reviens à beau courage. Non, mais non. Non, 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 non. Non. J'appelle ça non. On sera déjà loin. J'appelle ça dégage. Viens ton cul de mon canapé. Non. Tu dis que ça n'aurait pas marché entre nous. Mais moi, je pense que c'est l'occasion jamais de prouver le contraire. Ah, je déteste. Tu peux rester ici. Elle fume à l'intérieur. Oh bah oui. Ou alors on peut se trouver un paradis. Non, mais elle a carrément dormi dans son lit. Je suis consciente que si on fait ça, on disparaît pour de bon. Tu ne reverras plus jamais Jay. Ça ne m'empêchera pas de l'aider. D'une manière ou d'une autre, je m'arrangerai. Mitho. Mitho, elle était prête à l'abandonner. Maintenant, c'est mon tour. Viens avec moi. Non. Refusez. Enfin, moi, vous faites ce que vous voulez le tchat. Mais moi, je la déteste. Elle me dégoûte. Gros Mitho, déjà oui. Complètement Mitho. Elle va complètement tout foutre sur son dos dès qu'elle en aura l'occasion parce que ce sera son moyen de se sauver elle et qu'elle ne veut que sauver son cul. On l'a vu, même ses enfants. Là, elle se retrouve toute seule. Elle s'est cachée toute seule. Son fils, qui avait la jambe cassée, elle n'a même pas de dénière. Et essayer de savoir comment il allait. Où il était. Son autre fils, elle est en mode Ouh, on s'en fout. Enfin, non, mais je la déteste. Je la déteste. Elle a vraiment... Et en plus, elle a passé du chantage du chantage affectif au chantage réel en passant par ma culpabilisation. Non, mais c'est honteux. Salope. Au bout d'un moment, effectivement. Non, non, mais non. Non. Clairement. Je la déteste aussi. En plus Dante, c'est son cousin. Putain, mais elle va le foutre dans la merde alors qu'il est entoureux. Je la déteste. Ah bah, la chambre d'hôtel. Ça va, tu te mets Gucci, toi. Bon, c'est la petite qui a réservé après, mais... Bon, alors, qui d'autre va ruiner son avenir ? Comme on se retrouve. C'est sympa ton déguisement. Tu es vraiment venu ? T'en as parlé à quelqu'un ? C'est sympa ton déguisement. Bon, ça peut être un peu rigolo, mais vu qu'elle nous a aidé, je trouve que c'est un peu beaucoup de... 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 de commencer par un mini-tacle. Tu es vraiment venu en mode qu'est chaud pour repas ? Lui, dans son hôtel, oui. Ah, lui, il est au calme, hein ? La chambre qu'elle a réservée, c'est un truc de ouf, moi, je me suis dit, mais... Enfin... Après, remarque son père étant un mafieux, il doit avoir du pognon, j'imagine, dans la famille. Mais... Je suis quand même étonnée. T'avais l'air tout perdue au téléphone. Je peux entrer ? T'as pas fait la sieste ? Je voulais pas défaire le lit. J'ai emprunté 200 dollars dans le fonds d'urgence de mon père. Je t'ai aussi apporté des vêtements. Oh non, mais elle est trop mignonne. Comme ça, on sera quitte. D'accord ? Comment ça ? Mais tu me dois rien du tout. Clairement ? Je t'ai pas dit pour mes exams. Je crois bien que j'ai cartonné en histoire. Mais la seule réponse que j'ai donnée était fausse ? Je ne mérite pas ça. Non, clairement. Non, mais déso, hein. Mais là, elle est trop mignonne. Elle a cartonné en histoire. Le seul truc que j'ai répondu était totalement faux de 100 ans. Je peux rentrer et s'occuper la chambre, donc oui. Mais oui, non, mais elle est trop gentille. On voit bien qu'elle veut s'évader un peu et qu'elle voit vers lui son moyen de s'évader, mais quand même. Quand même, là. Enfin, elle peut avoir des problèmes. 200 dollars ? En plus, elle a piqué à son père. Si elle est armée maintenant, ça va aller. Elle aura pas de soucis. Elle dit que son père a un psychopathe. Elle hésite pas à lui piquer. Non, mais c'est dangereux, c'est dangereux. Non. Moi, je dis que non. Elle veut s'échapper par procuration. Tu le connais pas, mais c'est vrai. C'est même pas son vrai prénom. Si t'étais pas venu, je me serais retrouvé sans personne. T'es sûre que tu peux pas retourner voir ta famille ? Ta mère doit s'inquiéter. C'est pas ma mère. Et mes frères, c'est pas mes frères. Ils me l'ont dit le soir où je t'ai rencontré. Ma vraie mère, c'était une tante à moi. Je sais pas qui était mon père. Dean, ça doit être horrible. C'est vrai que ça s'échoue, quoi. Il n'a pas le choix de s'échapper. Ouais, ouais, c'est pas un truc romantique. Je me sens perdu. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'il est avant tout perdu, là. Encore plus qu'en colère, que trahi, que triste. Je pense qu'il est du père. Là, les yeux, là, les yeux disent pas, ils m'ont trahi. Oui, j'ai du mal à réaliser ici un petit peu, quand même. Mais ils disent, les yeux, ils disent j'ai aucune idée de ce que je fais, là. Je connais ce regard. J'avais le même quand je suis allé au court-flanc. Je me dis qu'au fond, peut-être que la famille, c'est pas les gens avec qui tu nais, mais plutôt ceux que tu choisis. Oh, c'est trop mou. J'ai vu ça sur un t-shirt. Cool, le t-shirt. Oh, c'est sûr qu'il allait péter un câble. Bien sûr, bien sûr, c'est trop dangereux, ce qu'elle fait. Il est caché sous le lit, là. T'es avec qui ? Non mais sérieux, tu m'as suivi ? Comment j'ai... Bah, tu paies avec la carte, meuf. C'est pas une alerte quand quelqu'un utilise ma carte dans un autre état. Maintenant, tu as intérêt à répondre à ma question. Qu'est-ce que tu fiches dans un hôtel à Salt Lake City ? Ça te regarde pas, c'est pas tes affaires. C'est quoi, petit mot ? Tu veux la mettre ? Tu veux la couperine ? Ah bon, du coup ? Ah ! Ah ! Vanessa. Prendre l'exemple de Vin Diesel pour la famille, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais pas... C'est ça que tu veux, hein ? Je vais pas la rêve, j'avoue, hein. De la famille de Vin Diesel. Mon superbeur, il est parano. Mais elle a dit que c'était un psychopathe. Franchement, je trouve que ça va. Un petit Fast and Furious ? C'est un rapport à Fast and Furious, la rêve ? Si c'est ça, j'ai encore moins. Qu'est-ce que tu fais ? À ton avis, je fais quoi, là ? C'est ça. Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Vite ! Non mais F. Si on se pète là, genre maintenant, on est vraiment dans la sauce, hein. Mais c'est vrai, hein. Il a raison pour le coup. C'est un beau être un tarain de mafieux, ton père, il arrive à avoir raison. Donc ça prouve vraiment à quel point tu fais quand même une grosse erreur, là. Mais si, tu ne me connais pas. Quand elle va apprendre, elle va être tellement triste. Avec les fils ? Dale m'a montré une fois. C'est pas tout à fait pareil. Mais ça doit être cela. Faut que je tourne vite, 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 vite. Merde. Mais je tourne, hein. Faut que je tourne très peu, ok. Faut que je vraiment se fasse un tout petit tour. Si je fais un grand tour, ça marche pas, c'est pas détecté. Oui, voilà. Faut que je tourne... Faut vraiment que je tourne à peine. Limite un gauche-droite, en fait, ça suffit. Il s'est réussi à échouer le tournage de souris. Mais ça va, le jeu, il voulait vraiment qu'on s'échappe, alors il laisse une seconde chance. Il va voir le... Le portrait robot. Ah, ils sont très bien faits. Bon, c'est des photos... Oui. Mais par contre, pourquoi il y a la photo de celui qui est mort dans le fugitif ? Parce que c'est chaud de rattraper la mort. Je trouve, personnellement. On ne l'a jamais essayé. Attention, petite immersion. Pourquoi il y a la carte de son père pour payer l'hôtel ? Obligé qu'il allait venir, mais parce qu'elle est sauteux un peu aussi. Et c'est pour ça qu'elle le suit aveuglément. Merci de l'avoir pris le volant. Ça ne me dérange pas, je t'ai dit. J'adore qu'on durera. Oh, super. Il faudrait que tu te fasses pousser la barbe, gamin. Ça aiderait un peu. Qu'on soit prudent. C'est génial. Ouais, ouais. Je... Je ne sais pas, là. C'est génial. Allez, moi, je veux rentrer dans son délire de meuf qui ne se rend absolument pas compte de ce qui se passe dans le monde. J'ai fait, ouais, c'est super. N'allons surtout pas proche d'un commissariat, c'est tout ce que je te demande. Et je vais devoir me teindre les cheveux. Sinon, c'est super. Mais c'est comme ça, c'est au calme. Pas de souci, sinon, il y a air meuf. On part juste en vacances, là. Absolument rien à cacher. Je m'appelle bien Dan. Euh, Dean. Exactement ce que je t'ai dit. Quoi, c'est vraiment que des gens cons, en vrai. Cette personne est vraiment simple et gentille envers lui. Il lui a tiré dessus, c'est vrai. C'est vrai. Je pourrais pêcher, randonner, vivre en forêt aussi. Le tout, c'est de savoir comment y entrer. Mon frère avait un ami qui a déménagé à Idaho Falls. Il nous filera peut-être un peu d'argent pour l'essence. En plus, il sait faire de faux papiers. L'Hidao ? Ça fait loin pour toi. J'ai tout le week-end. On s'arrêtera en ville pour acheter des fringues et appeler Todd depuis une cabine. Franchement, garde des fringues, tu ne pourras pas en racheter beaucoup. Vous allez encore vous planter au volant ? Mais non, pourquoi tu fumes ? On laisse des preuves derrière elle au calme, bah oui. On n'est plus à sa peau. Non mais évidemment ! Genre, tu y vas sans le prevenir, il le sait. Bien sûr qu'il y va. Il sait que tu utilises sa carte pour prendre une chambre d'hôtel sans le prévenir. Il se fait du souci, il est terrifiant. Franchement, moi je trouve qu'il est... Bon, il est flippant parce qu'il a un côté très... Très... Trouver un adjectif quelconque, je m'en fous. Mais je... Ouais, je dirais, il se fait du souci parce que, bah... Bon, il a l'air d'être parano sur le côté drogue. Il est persuadé qu'il y a ce drogue. Et genre, drogue dure et tout, le mec, il est l'un d'elle. Mais à part ça... J'ai pas vu de trucs qui font penser que c'est un psychopathe, quoi. Il doit s'inquiéter pour avoir fait tout ce chemin. Non. Tout ce qu'il veut, c'est me contrôler. Il croit que je réfléchis aussi peu que mon frère. C'est vrai ? Il y a qu'à voir ce que je suis en train de faire, non ? En tout cas... Mais oui, en plus ! Son frère, elle est mort. Genre, il a un fils qui est déjà mort... À cause d'une sortie. C'est quoi le pire truc que t'es fait dans ta vie ? En soirée ? Il est revenu bourré alors qu'il n'avait pas le droit de sortir. Genre, bien sûr que le père, il devient ouf après... Enfin, je sais pas. C'est quoi le pire truc que t'es fait ? J'ai tiré sur quelqu'un. Partir sans dire au revoir. Oh, partir sans dire au revoir, c'est... C'est mignon. C'est un gros mytho, mais c'est mignon. Allez, on va être dans du romantisme bien dégoulinant. Bien dégoulinant de sueur de tub. Un romantisme qui dit aussi j'ai l'écrou, tu vois. Mentir à une fille qui me plaît. Ouais, mais là, non. On se met en galère. Non, non, non. Mentir à une fille qui me plaît. On avoue qu'on a menti. C'est dangereux. Oh non, vous êtes pas sur le sueur de tub. Mais moi, je veux faire la boue. C'est vrai que c'est derrière est sympa, tu sais. Il fait bon en plus. Y'a personne sur cette route. Attachez vos ceintures, là, bordel. Ouais, c'est vrai. Oh, la thugue. On n'a pas eu la réponse romantico. Romantico, j'ai l'écrou. Elle nous fout dans la sauce. La malade, Bernard. Moi, je veux faire la boue. Je suis en flippe d'être avec elle. Attends. Pardon. Je vais... Une minute, parce qu'il y a notre voiture, donc il sait qu'on est là. Je vais dire une minute. Je suis en flippe d'être avec elle seule, en vrai. Avec qui ? Avec la meuf là, ou... Ou la petite June d'avant. Avec elle, ouais. J'avoue, je suis en flippant, en vrai. Et Oven Dulls. Le « je suis malade », ça veut pas dire qu'on peut pas ouvrir la porte ou bien plus tard. C'est un peu chelou. Une minute. Comment il se fait ? Cacher soutien-gorge, les verts, magazine porno... Euh... Moi, je vais choisir d'abord le soutien-gorge, parce qu'évidemment... Ça veut dire qu'il y a eu quelqu'un, mais les verts, ça serait bien aussi de les cacher, parce qu'il sait que... Cacher le magazine porno. Bah non, 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 au contraire. Cacher la cigarette, ah merde, la cigarette, c'est pire. Ah, merde, qu'est-ce qu'on cache en premier ? La cigarette, c'est pire, parce que... Nous, on fume pas. Enfin, je crois, hein, notre personnage, il fume pas. La petite June d'avant, elle a rien dans la tête, en vrai. C'est vrai qu'elle est vraiment beaucoup trop... Elle a... Elle peut pas vivre seule, la meuf. Ouais, je vais choisir la cigarette. Au pire, le soutien-gorge, on pourrait dire qu'on a eu une nana qui est venue... Ah, mais la meuf, là, en partant, elle pouvait pas prendre son soutif, là, putain ! Et elle le met par terre, en plus. Non, mais c'est menteux. Moi, la cigarette, je trouve que, en plus, il... Imaginons, il a un soupçon, il pourra le prendre en mode analyse ADN plus tard, parce que c'est quand même suspicion de mort, donc j'imagine que dans ce cas-là, l'analyse ADN, ça doit arriver, quoi. Ça doit se faire, ça doit se faire. Soutien-gorge, analyse ADN de Nibar, je crois que ça existe pas trop. Je pense que c'est chou d'analyser l'ADN du maman. Je pense que c'est possible, hein, mais... Ça se fait moins, quoi. Analyse de Nibar, ça se fait moins. On va fumer, cette connasse. Elle a fumé à l'intérieur sans lui demander l'autorisation, cette garce. Comme ça, le soutif, ça fera genre... Oh, t'as passé une bonne nuit. Le commissariat emprunte en empreinte digitale, en empreinte de Nibar. Puis pour les mecs, l'empreinte de couille. Des petits récipients à couilles. Je l'ai vu, ça. Je ne sais plus dans quel... Sketch, film, série, je l'ai vu, ce délire d'empreinte testiculaire. Eh ben, je m'en... Je l'ai vu. Un jacuzzi à couilles. Ah oui, c'est vrai que ça existe, un jacuzzi à couilles. Un jacuzzi. Je vais m'offrir des vacances. J'ai rien prévu. Je marquerai bien une banque. J'ai l'attente de travailler. Dis-moi, vu que le motel a brûlé, tu as des projets ? Hum... On est au travail, ouais. Ou offrir des vacances. Je pense qu'il en a giga besoin, en vrai, le dude, s'il peut. Je sais qu'il n'y en a pas, ça va être compliqué. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parlait d'autres empreintes. Au pire, t'as des tétons. Donc, l'empreinte de Nibar marche aussi. Vacances. Hop là. Il me réagit. Vivre un peu. T'as bien raison, tiens. Si je t'ai pas empêtré dans tout ce bordel, je sauterai dans le prochain Gryan pour t'accompagner. Un téléphone pour l'empreinte digitale, je mets mes couilles. Moi. Si mon chien Clétus renifle ton odeur, il va montrer les gros, tu sais. Eh ben, t'as l'air aussi mal en vous que moi. Ça te dit, un café ? Assieds-toi. L'empreinte de clan. Ah ah. Cache le soutif qui est au sol. On a pas tous le même. Ouais, j'imagine qu'on a pas tous le même. J'imagine, j'imagine. Effectivement. À l'époque, je croyais que j'allais changer les choses. Ouais, bon, jouer les héros, c'est pas toujours aussi simple que ça. Parce que tu vois, quand t'es face à un taré, et que tu sais pas s'il va dégainer une bible ou un flingue, ou je sais pas quoi, eh ben, tu fais quoi ? Hein ? Hein ? Répondre à nos questions ou cacher le soutien-gorge ? Il attend notre réponse vraiment maintenant ? Caresser le chat au pire. Est-ce qu'on peut juste caresser le chat ? Je sais pas. Parce que si on répond pas, il va nous regarder, du coup, il va voir qu'on cache le soutien-gorge. Mais si on répond, peut-être moins faire gaffe à nous, juste nous écouter, mais du coup... Ah, je sais pas, là. Là, j'avoue, je sais pas. Je vais équilibrer. Je vais équilibrer, on va voir. On va parler dans le même temps, sinon, c'est vrai. au tribunal que dans un cercueil. Enfin, j'aimerais autant qu'on me lâche la grabe et qu'on me laisse faire mon boulot tranquillement. Bref, à part ça, il paraît que t'as fait un tour au poste d'autres jours. On dit que le soutien fasse partie au chat. Ah non, au chat. Le soutien du chat. Mais c'est un mâle. C'est pour ses énormes couilles. Pardon, pour ses énormes couilles. J'arrête, j'arrête. On se concentre. Ils m'ont posé beaucoup de questions. Je sais plus trop. Et tu leur as dit quoi, alors ? T'es allé trop loin ? Bah ça, on n'en sait rien, en vrai. Donc, je veux dire, tu nous as sorti de l'impasse. Parce qu'on n'est pas censé savoir qu'il a fait du chantage à l'autre. Parce que c'est ça qui s'est passé. Pendant la prise d'otage, lui était otage, du coup. Et le gars avec qui on est, c'est le shérif, donc, qui gérait la prise d'otage. Il a fait du chantage un peu à un des otages, pas à lui, du coup, à un autre. En mode, trouve mon carnet, sinon t'es mort, il trouve mon carnet et je vous libère, en gros. Sauf qu'il discutait que entre eux. Voilà, il y avait un beeper où il discutait avec l'otage, comme ça. Du coup, on n'est pas censé savoir qu'il lui a fait du chantage. Et moi, je me dis. Ouais, il a l'air d'être vénère, en plus. Vaut mieux pas le... Vaut mieux pas. Ah, c'était chaud. Oh non, elle va nous niquer ! Chut ! Arrête de respirer la bouche ouverte ! Ah oui, c'est vrai ! C'est vrai, on l'a vu qu'on quittait dans les chiottes. Il est toujours là, l'autre bas, c'est caché. Becky, c'est sa femme. Il est bon, le chat, mais oui ! J'ai une liaison, c'est à moi, j'aime bien. Là, c'est chaud, là. Là, c'est chaud. Il a vu le soutif, du coup. Il y a un souci à la laverie, ça n'a aucun sens que ça traîne par terre. J'ai une liaison, ou c'est à moi ? C'est à moi, j'aime bien, parce que c'est... Je pense que c'est le genre de truc où il ne voudra pas poser plus de questions. C'est à moi, si ça se trouve. J'ai un chat qui miaule auprès de mon balcon. Excusez-moi, j'arrive tout de suite. J'entends des bruits, j'arrive tout de suite. Oh ! Ça se trouve c'est pas un chat ? Oui, j'ai vu une histoire où il y avait un mec qui essaie de faire sortir une petite fille de chez elle pour la je sais pas quoi, je sais pas pourquoi, en imitant un chat pour qu'elle sorte. Et heureusement elle est jamais sortie de chez elle, elle regardait juste par la fenêtre. Mais j'avoue j'y ai pensé du coup. Et je ferme à clé mon balcon. Non mais je veux pas, il y a beaucoup de chats qui traînent derrière chez moi et souvent ils s'engueulent, s'affrontent. Il est parti depuis un bail, il est plus fort que tu le crois. Il se planquera pas éternellement. Ouais bah on va, moi j'irais bien dans son sens juste pour qu'il se barre, qu'elle aussi elle se barre et qu'on soit tranquille. Des strings en coton... T'as pas des strings en coton j'aime trop. Tu peux t'en aller ? Non mais... Elle semble... Ah oui, c'est marrant. J'étais persuadé que c'était le contraire. C'était pas toi qui voulait qu'elle quitte berre ? Oh non, tu t'emmêles les pinceaux Paul. Je te jure elle était complètement synclée cette concesse. Je la déteste. Franchement j'en ai sa vie, il est foireux cousin, mais alors elle... Elle était pire que tout. C'est vraiment une pétasse. Avertir Dent bien sûr que j'avertis Dent. Non mais là au bout d'un moment... Ok c'est la paix sur le choléra les deux. Mais... Là vraiment comment tu... Enfin... Connasse en fait. Genre connasse. Elle a vraiment... Elle s'en fout total de tout le monde. Elle veut juste... Faire ce qu'elle veut. Même ses fils elles s'en foutent. Tout ce qu'elle fait a des conséquences énormes et elle n'en a rien. Elle a pété des autres. Je veux pas te tirer mais ouais dégage va t'en va au Mexique là ou je sais pas quoi ou au Canada ou je ne sais où. Mais casse toi. Personne t'aime meuf. Personne. Attention derrière toi. jour. P 특히 toi, on se fout. T'es vraiment le dernier des abrutis. Ouais bah j'ai pas trop eu le choix. J'irai pas en prison. C'est hors de question. Tu vas devoir me tuer. Me cherche pas trop, Sharon. Je t'embarque pour tout ce que t'as fait, Pigey. On sait très bien tous les deux que c'est pas pour ça que tu veux m'arrêter, pas vrai ? Où t'as mis mon carnet ? Ah oui, c'est vrai qu'elle a son carnet. Mais il a rien fait, hein. Non, rien de tout ça ? Qu'est-ce que c'est que ces réponses de merde ? On a jamais fait quoi que ce soit contre lui ? Oh, je réponds pas ? Rien à battre ? Je réponds juste pas. Non mais tu peux garder le carnet, mais on sait même pas... Enfin, on l'a même pas, nous. Et puis, on est même pas en train de coopérer avec elle. Juste, elle est rentrée chez nous, elle s'est incrustée. Et on voulait pas de problème, c'est tout. On a pas une réponse en mode... Elle était chez moi sans même que je veuille, ou... Elle s'est planquée alors que je savais pas qu'elle était là, ou des trucs comme ça. Oh, je la déteste. Pourquoi le « on » ? Pourquoi il dit « on » ? C'est pas encore fini, on peut s'en sortir. Tu reverras jamais ce carnet. Je sais qu'elle t'a manipulé, Paul. Écoute, je vais te laisser le chance, ça t'en soutira pour compte. Je la déteste tellement. Passe-moi mon flingue. Après le Vietnam, je me suis juré de plus jamais toucher à ça. Tu sais bien. Arrête avec tes trucs de hippie. Donne-moi le pistolet. Me dis pas que t'es assez idiot pour le croire. Il va nous arrêter tous les deux. Tant pis, je les déteste tous les deux. Je sais pas. On va pas aider Sharon. On va pas devenir un fugitif. Non mais clairement pas. On avait réussi. Mais oui, tout était bon. Et pourtant non, il a fallu qu'elle nique tout. Je la déteste vraiment. Au moins pire des deux. Bah disons qu'au moins en l'aidant lui, on aura moins de problèmes avec la justice. En plus. En l'aidant elle, on a des problèmes avec le monde entier. Et avec elle aussi parce que c'est vraiment le choléra incarné. Mais lui, il va nous le faire payer. Il va nous faire payer. Je ne sais pas quoi parce qu'on a rien fait. Mais il va nous faire payer. Je rate. Mais si, mais on n'a jamais voulu t'aider. On t'a toujours dit qu'on t'aiderait pas, meuf. Alors, vous m'arrêterez jamais. Juste avant, tu vas devoir me tuer maintenant. Je voulais pas qu'il y ait encore des blessés. Surtout pas toi. Non mais si, si, moi je voulais bien un. T'as fait le bon choix. Ça va, il a pas l'air d'avoir trop les glandes contre nous. Mais je pense qu'il a quand même les glandes contre nous. Mais ça va. Il nous arrête même pas. Genre, je pensais qu'on allait être embarqués avec elle. J'en ai marre. J'en ai marre de ces alertes de box. J'en ai marre. Il fait un vent de catégorie, madame, mais tellement en fait. Ils sont où là ? Grosse réçois. Ah, on est chez le tonton. Moi aussi, j'ai sursauté. Mais oui, je les baisse à chaque fois. Mais ça, les alertes, mais ça, 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 ça sert à rien. Oh, on est prêts en chasse là. Non mais non. Arrêtez les problèmes. Arrêtez de faire des problèmes tout le temps. Arrêtez. Non, non. On est recherchés par la fucking police, le FBI, par le monde entier. On est peut-être même recherchés par des aliens tellement on est à un point. de non-retour. Non. Arrêtons. Tiens, ouais, va-t'en. Arrête. Arrête de ruiner cette fille, là. C'est pas possible, quoi. Oh, c'est un concours de mauvaise décision. Oh, Rose, Samir, elle est trop bien, Rose. Rose un peu foncée. Comme du rouge, en fait. On s'en fout, je comptais pas te draguer, meuf. Alors c'est bon, tu peux me regarder, vénère. On m'a un peu dans cette soirée, non ? Je comprends qu'ils aient besoin d'extraire. Oui, et puis, reste à surveiller qu'il lui arrive rien aussi. Surveiller, pas en profiter, hein. Fais de ma boule. Ouais, j'ai dit ma boule. Attention, j'ai peur de rien, là. J'ai dit des mots forts. On va bouder, meuf, c'est tes conneries, pas les miennes, exactement. Comment je me serais barrée ? En tout cas, bah non, moi, je serais restée, parce qu'il faut faire attention à la copine. Elle est teuteux, mais c'est pas pour une raison que... Voilà, c'est pas une raison pour qu'il lui arrive du mal. Ça a l'air cool. Et shooter, c'est tout. On peut pas rester là, on peut pas rester là, voilà. Viens, on s'en va. C'est très très malaisant, cet endroit. Des mots forts en chocolat. Oh ! Hum, chocolat. Moi, je lui dis, on se casse, hein. Voilà une bonne réponse. Oui, je pense aussi. Mais elle va pas vouloir, évidemment. Elle va faire un scandale. On va passer pour un relou. Et on va se faire éjecter de la fête. Et elle va rester. J'ai déjà vu ce genre de scène. Dans pas mal de séries et tout, le mec qui essaye... Ou la meuf qui essaie de dire, non, mais c'est bon, on se calme et tout. Souvent, dans les films ou les séries, il ou elle est éjectée. Dans la revivie, on serait en mode à... Non, on écouterait pas. Ah, juste. Allez, tue, tue, tue. J'ai pas entendu ça depuis une petite enfance. Ouf. Le terme existait pas à l'antiquité, Moglobine Dark, encore. Tu dois te gourer d'époque. Voilà, c'était sûr. Mais au moins, il n'y a pas des gens qui sont intervenus. On voit souvent ça. Merde. Et voilà. Il y a la télé. C'est comme t'es beau, Jay. Franchement, ils ont choisi une bonne photo, en tout cas. Allez, va-t'en. La musique m'énerve. Non, mais on l'a... Allez, on l'a perdu de vue pendant une seconde. Ah, il y a un mec qui en profite, là. Ah, c'est Todd. Hein ? Attends, 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 attends. C'est pas son oncle ? Elle a pas dit... Ah non, elle a dit mon frère a un pote, mon frère a un cousin. Mon père a un cousin, un pote, un... c'est un membre de sa famille. J'ai peut-être fait un lien de parenthèse dans ma tête qui n'existe pas, mais... C'est le... C'est genre le cousin de notre père, non ? Parce qu'elle est déchirée aussi, hein. Je sais plus. Je sais plus non plus. Je vais pas... Je... En vrai, je vais rester dehors aussi, parce que, pratiquement, on a peut-être mal entendu et mal compris et des fois, dans ce jeu, ils aiment bien qu'on soit en mode « What ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Bon, t'as l'intention de m'aider ou pas ? » « J'ai quoi en échange ? » « Oh la vache ! » « Ma parole, t'es tellement immense ! » « J'adore ! » « J'adore ! » « Que tu regardes ? » « Dean, qu'est-ce que tu fais ? » « Je regardais où t'étais parce qu'on est venus ensemble. » On peut pas prétendre qu'on est son petit ami. On peut dire qu'on est un ami. Mais honnêtement, là, se donner le rôle de petit ami, ça peut foutre la merde d'une et de deux, c'est faux. Allez ! Allez, allez, on avance, là. Je veux savoir qui c'est ce Thoth, déjà. J'ai besoin de le remettre dans la famille, là. Pour moi, c'est un cousin du père. Pas un frère, mais un cousin. Ou de la fille. Non, ça craint, ça craint. Elle est déchirée. Oh, le regard. Non, mais elle va pas commencer à se prostituer pour avoir de la thune. Enfin, se prostituer, c'est de la brasse. Mais je veux dire, là, c'est de la prostitution. En vrai, elle est juste stupide. Elle mérite pas de commencer avec ce genre de dell. Et pour moi, elle est complètement en danger. Ouais, en plus, elle est plus lucide. Elle a pris un extra. Donc, elle est pas du tout claire. Enfin, voilà, elle a dans ses choix. Et puis, en plus, il jeûne. Et puis, en plus, lui, c'est pas censé être un cousin ou je sais pas quoi. Peut-être pas, hein, mais j'ai ça en tête et du coup, ça me dégoûte. J'ai tout appuyé. Oui, c'est ce que je voulais depuis le début, espèce de garce. Mais il est déchiré, le type, en plus. Non, non, non. Non, non, non. Ça, ça peut tuer un mec, ça. Non, 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 non. Ça se casse pas dans... C'est pas grave, ça. On s'en fout. On s'en fout que vous ayez joué à touche pipi entre cousins. Écoutez, ça, c'est votre truc de famille. Vous verrez ça au prochain Noël. Mais là, tout de suite, pour le moment, écoutez, excuse-nous, mais on va s'en aller, hein. Non, ça, je suis pas d'accord, Emmerick. Là, pour le coup, elle est déchirée, la meuf. Donc, la story. Là, je suis moins d'accord. Juste, j'ai brumé le message. Il's okay, il's okay, c'est cool. T'as dit garce. Ouais, c'est quand même... Alors, désolé, mais c'est beaucoup moins fort, quand même. Non, non, mais là, il fallait pas bloquer le terme garce. C'est parce que j'ai dit garce. Désolé, garce, c'est pas putain. C'est pas du tout garce, ça veut dire que t'es quel... C'était même pas le bon terme. Garce, c'est quelqu'un qui a des idées derrière la tête et qui est pas honnête et qui fait des plans. Putain, c'est quand même un truc fort, quoi. Mais par contre, faut pas le bloquer, le terme. Faut pas le bloquer. C'est un enfoiré, j'ai fait ça pour toi, c'était stupide. C'est un enfoiré. On va tous faire. Je vois tous pipi avec des cousins ? Ah, tu veux... C'est pas la même expérience familiale. C'est pas... Je sais, c'était stupide. Je sais pas, peut-être parce que je viens pas de la même région du monde, excuse, mais... Non. Non, non. Qu'est-ce que tu faisais le back tout à l'heure ? Ah, mais c'est à l'autre épisode. Mais oui, non, mais... C'était juste le message. J'étais là en mode, voilà, quand même. Mais c'est son cousin ou pas ? Du coup... Parce que moi, j'avoue, je sais pas comment débloquer... Ah, zut. Euh, attends, je vais tester. Ah, c'est son ex, mais... Mais, attends. Alors, ok, mais... Bon, je sais pas. Ah, mais en vrai, dans ce cas-là, si j'avais su... J'aurais peut-être m'en intervenu, parce que je me dis, bah, en vrai, elle a peut-être vraiment envie de se remettre avec, quoi. Je sais pas. T'as vraiment fugué de chez toi ? Un ami de son frère. Ok, putain, j'étais loin. Ouais, on avoue, ouais. La première copine, c'était une cousine, mais on était petits, lol. Mais du coup, c'était pas ta copine, c'était ta cousine. Mais bon, voilà, vous pouvez garder vos histoires d'inceste, c'est vos trucs. Vraiment, je... Bon, bah, moi, je comprends pas trop le DEL, mais je veux pas... Je veux pas refroidir les gens qui ont peut-être pratiqué l'inceste, mais je... Perso... Perso, c'est pas trop mon DEL. Et vous pouvez garder ça pour vous. Vraiment, il n'y a pas besoin de nous le dire. Obligé de le dire, mais oui. Pourquoi ? Pourquoi nous le dire ? Ah, lui, il dit tout, par contre. Du coup, t'étais en courant un peu. T'es avec eux ? La famille dont ils parlent aux infos. J'avais pas envie de faire tout ça. C'était pas mon idée. Mais les flics s'en moquent de ça. Et maintenant, c'est à moi qu'ils en veulent. Des gens sont morts, quand même. Pas à cause de moi. Moi, j'ai juste tué une jambe. Désolée. Il vaut mieux que tu t'en aies. Bah, on l'a foutu bien dans la merde. Bon, en vrai, maintenant, maintenant qu'elle sait tout, c'est son choix. Et elle a l'air d'aider les gens à problème, alors bon. Moi, je vais lui demander de rester. Elle me fait rire, quand même. Maintenant qu'elle est là. Ouais, et puis finalement, j'ai l'impression qu'en vrai, ses fréquentations seront pas pires que nous. Elle est tellement incapable de vivre seule, la meuf. C'est pour sa sécu, qu'il faut qu'elle reste avec nous. C'est comme la petite de tout à l'heure. Oh non, vous dites tous de partir en patron. Bah si, je me cache. T'as peut-être raison. Tu devrais partir. Parce que ce que je vais faire, passer la frontière illégalement, tout ça, ça risque d'être dangereux. Tu recommences. J'ai pas besoin qu'on me protège, je t'ai dit. Ah si, si, vraiment, tu sais rien faire. Je veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Il est un peu tard pour ça. Oh bah ça, c'est toi. Bon, j'avoue le gars. Tu as commencé à une station service demain matin. Mon père va me tuer, mais bon. Comme un chien abandonné. Je me remettrai. Quoique non. Et maintenant, tu t'en vas sans moi. Tu ressembles pas mal à ta famille en fin de compte. Je suis prête à passer à autre chose, même si bon, pas vraiment en vrai, t'es prête à rien du tout. C'est ça qui a pris de l'ecstasie. Ouais, ouais, non mais c'est ça, c'est son côté un peu teuteux. Elle nous a, elle nous a, elle est très gentille, elle nous a aidé, tout ça. Mais teuteux, quoi. Puis bon, j'ai envie de dire, elle est choquée de ce qu'on a fait, tout ça, tout ça. T'as envie de dire, meuf, vraiment, tu me connaissais pas quand t'as débarqué, quand tu m'as offert une chambre d'hôtel et tout. Genre, oui, c'est bon là. J'ai envie de manger du chocolat. Arrêtez-vous ! Chacun sa route, chacun son chemin. Ta gueule, ta gueule, on peut plus, tes succès, j'en peux plus. Ok, on a eu la valeur, cherche à prévenir des dangers, à protéger les autres. On a eu le principe, possède des fortes convictions morales. On a eu des bons réflexes. Bravo, à nous. Bon, Jake a fait tout ça, qui... Bon, on a foiré avec le routier, on avait 50, on fait partie des 50, d'avoir voyagé clandestinement jusqu'à l'Utah, je ne sais pas comment. Vanessa qui vient à l'hôtel, c'était obligatoire. On a fait un départ discret, on est arrivé chez Todd, elle a pris de l'exta. 56% se sont battus avec Todd à la soirée, donc c'est quand même, c'était un sacam. Vanessa est déçue, nous aussi, nous aussi on est choqués déçus. On va accepter que Vanessa parte, on est que 20%. Elle ne veut plus être un alt, et 30% a fait ses adieux à Vanessa, on aurait pu rester avec elle, ou elle aurait pu nous virer, j'imagine. C'est-à-dire, on veut qu'Aresse, mais en fait, elle ne veut pas. Pour le coup, du petit gars, pendant ce temps, bon voilà, tout ça, on n'avait pas trop le choix. On a refusé de boire, on a rejeté ce que Sharon nous proposait. Dante est venue. Ah, seulement 4% à avoir pas caché le soutif. Dante n'a rien soupçonné. Bien joué à nous. Bon leur, des bisous. On n'est que 22% après avoir prévenu Dent, on a aidé jusqu'au bout et Sharon a été arrêtée, et du coup, ça coupe court un peu au truc, mais tant mieux, parce que Sharon, je la déteste profondément. Bise de la VOD.